Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Xbox 360 pour jouer à un jeu indépendant qui s'appelle Lair of the Evil Doer. Petit jeu à 1$ qu'on va découvrir aujourd'hui. J'avais essayé la démo probablement dans le temps. Évidemment le jeu est indisponible dans les indie games. Vous ne pouvez plus accéder à ce jeu sur Xbox 360. Donc, qu'est-ce que ça donne? Option, la musique, crank it up. Parfait, on va regarder le contrôle. Donc, on peut item highlight, comparer des objets, tirer avec la gâchette, millier avec le bumper, cycler les weapons, activer avec le A, reloader avec le X, ou tenir pour ramasser les objets, viser A. Donc, ça a l'air d'être un semi-twin-stick shooter. Donc, je ne pensais même pas que c'était ça. Donc, play game. Je suis obligé de me créer un nouveau personnage. Je suis Dr. Audius. T'es ma création. Dis-moi ton nom. Par défaut, hein? Voici mon nom. Hmm. No way 301. C'est le pire nom que j'ai jamais entendu. Hein, ouais? Pis le tien de bord, hein? Non, 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 je vais t'appeler Missy. Non, non, tu ne m'appelleras pas Missy. Ah, il a changé le nom. Donc, let's do this. Donc, OK, ça a l'air de ça. J'ai un genre de cut-bord en arrière de la tête. Alright, Missy, let's get started. Go grab a pistol. Open chest. Pour que... OK, faut que je fasse le tour. Hold X to pick it up. Donc, je l'ai et je vais la pistoler dans mes mains. Pas vraiment impressionnant, mais juste assez. Good enough. On va voir si tu peux toucher quelque chose avec ça. OK. Ça me fait spawner quelque chose. Oui. Vise avec RS, tir avec RT, reload avec X. OK. En fait, je... Ben, je vais pogner. Rather slow. Merci, merci. Maybe... C'est... Peut-être que les pistolets, c'est pas mes... C'est pas mes trucs. Bon. Alors, grab... Grab a backed. Un pâton. Donc, ça. Oui, c'est ça. OK, faut que je tienne le X. Là, ben, il va falloir que je fasse un guacamole. Il y a... C'est lent. C'est lent. Entre les attaques, là. Il y a quand même au moins un délai entre leurs attaques. Et voilà. C'était embarrassant pour nous deux. Je pense pas, non. Plus pour toi. Je sais pas pourquoi, je perds mon tank toy. Le dernier test, ramasse le shotgun. Donc, celui-là demande des balles. Il y a ça dans des crates. Donc, c'est la barre bleue en bas à gauche. Si je manque de balles, j'appuie sur Y et switch d'armes. Et voilà. Donc, c'est ma capacité totale, en fait. Level up. Donc, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point t'es nul à chier. Merci, merci. C'est cool. J'ai level up. Évidemment, il dit, je suis surpris. Donc, je dois appuyer sur back pour avoir attribué des points. Donc, la dextérité, de la force, de la vitalité ou de la défense. Donc, j'aime mieux de la dextérité en tant que telle, mais j'ai 5 points. Donc, j'appuie sur A. Et ça augmente mon accuracy. Ma force, ma vitalité, pourquoi pas. Défense un peu. Puis, j'en remets de la dex. Donc, mes dégâts primaires sont de 19 à 29. Donc, un peu comme à l'instar d'un RPG classique. Et ma force, bon, 8 à 13. Et je peux, est-ce que je peux aller de l'autre côté? Donc, cycler entre les armes. Voir un peu les dégâts du shotgun de base et tout ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, c'est ça que tu as choisi. Ben oui, oublie ça. Donc, il va... Ici, je vais trouver quelqu'un qui va disposer de toi. Donc, je descends. Dans le niveau. J'arrive probablement dans une arène. Donc, je dois sortir de ce laboratoire-là. Donc, le Lair of the Evil Door. Donc, n'oubliez pas de changer d'arme. Donc, c'est ça, le Use Computer. Pour me donner Open Door. Pour me donner Open Door. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, hein? En tout cas, le visuel est quand même cool. J'aime bien. Je peux vous récupérer parce que j'en ai pas perdu. Ici, une caisse de mètre quitte que j'ai pas besoin. Une caisse de munitions. Présentement, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai pas monté de niveau. Donc, évidemment, je peux pas assigner de points. Et je peux pas aller nulle part. OK. J'ai le mini-map en bas à droite que je viens de remarquer. Puis en bas, probablement la barre jaune. Ça doit être ma barre d'expérience, je suppose. La seule chose, c'est que je peux pas aller plus vite que ça. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Je pense surtout que je dois backtracker en ce moment. C'est une petite musique quand même bien. Après, l'extraordinaire, bien sûr, mais... Ah, eh bien. Il y avait des portes, là. Ah! Bravo! Ah oui. Recharge-moi ça. Donc, là, évidemment, mon créateur a voulu m'éliminer. Ça, c'est... C'est jamais bon. Donc, là, évidemment, je pourrais descendre. Mais je peux aussi continuer à fouiller. Il y a un petit bonhomme ici. Je vais le buter pour la cause. Et j'ai fait le tour de la map. Donc, je suis à l'étage 19 présentement. Je descends l'étage 18. Donc, mon but, c'est de me pousser. Donc, probablement que je vais récupérer d'autres armes éventuellement que juste ces deux-là. Je vais monter de niveau. Je vais avoir des meilleures stats. Donc, en théorie, j'aurais, on va dire, 20 niveaux à faire. Ça veut dire que ça va me tenir un peu, quand même, je vais dire, une heure, peut-être, une heure ou deux. Pour une pièce, je pense que ça valait quand même la peine. Donc, Lair of the Evildoer sur 360. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et c'est toujours très, très cool si vous commentez que ce soit bon, mauvais, que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez détesté la vidéo, que vous voulez que ce soit différent, que vous voulez acheter le jeu que vous ne trouvez pas ou que c'est disponible ailleurs. Toujours bon de le mettre dans les commentaires. Normalement, je réponds quand même assez régulièrement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!